Dans l'astro-horoscopie, il faut comprendre que nous avons deux points de départ, comme dans l'année juive, l'équinoxe de printemps, l'équinoxe d'automne, Pessach et Rocha-Channot. Eh bien, ça équivaut aux deux quartiers de lune, aux deux demi-lunes. Donc, soit nous travaillerons sur le dernier quartier de la lune plus la conjonction, soit nous travaillerons sur le premier quartier de la lune plus l'opposition. Et comme je l'ai dit récemment encore, il n'y a pas de différence entre l'opposition et la conjonction. Ce sont deux hémicycles. Je l'appelle l'hémicyclicité de l'astrologie. C'est pour ça que je divise le cycle de Jupiter en deux fois six ans. Mais, structurellement, l'opposition a également le même statut que la conjonction, que n'a pas compris André Barbeau, qui ne place pas du tout la conjonction et l'opposition dans le même sac. Mais, curieusement, alors lui, c'est encore plus compliqué, parce que dans son système qu'il a pris à Gouchon de l'indice de concentration planétaire, la conjonction, c'est la tension, quand il y a un déséquilibre, quand toutes les humaines sont autour de rédispersées, réparties, elles sont toutes au même endroit. Et l'opposition, justement, est la garantie d'un équilibre, c'est une sorte de balance. Qu'est-ce que c'est qu'une balance ? C'est une opposition. Donc, Barbeau ne respecte pas, alors, il accepte l'idée que la balance, que l'opposition puisse faire balance, mais ça s'oppose à toute l'astrologie, selon laquelle l'opposition est un aspect problématique. Bon, passons. Mais, en toute certaine cause, l'opposition est équivalente à la conjonction, tout comme le premier quartier est équivalent au dernier quartier. Par conséquent, quand je veux valider un système, par exemple, moi, je travaille sur Jupiter en rapport avec le Soleil, eh bien, je n'aurai aucune différence entre la conjonction de Jupiter avec le Soleil et l'opposition de Jupiter avec le Soleil. Donc, je n'aurai aucune différence entre le carré qui précède la conjonction ou qui succède à la conjonction, ou inversement par rapport à l'opposition. Et vous, ces notions-là sont fondamentales. Donc, je vous répète, on doit toujours travailler en astro-horoscopie à partir d'une quadrature. Quadrature plus conjonction, quadrature plus opposition. C'est la même chose. C'est ce qu'on appelle l'hémi-sichicité. C'est-à-dire que les choses sont symétriques. On appelle aussi la cisigie, en termes techniques. Parce que, finalement, la conjonction et l'opposition, c'est toujours le même angle, le même axe. Il faut absolument respecter ce principe. Et le problème de Barbeau, c'est qu'à un moment donné, à partir du moment où il a échoué par rapport à l'opposition de Saturne-Neptune de 71, et bien, il laisse croire que seule importe la conjonction. Merci. 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 Merci.